C'est émouvant parce que, aussi, je me tiens là où, en quelque sorte, mon père spirituel, le pasteur, comme nous l'avons dit, Papa Aimé Blanc, s'est tenu et c'est grâce à cet homme, un dimanche de juin 1973, à la rue Tamponnière, cet homme a prêché avec efficacité, avec foi, et grâce à cet homme qui est aujourd'hui dans les cieux, j'ai pu rencontrer Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Tout juste quelques minutes de témoignage, je suis né dans une famille musulmane très pratiquante, dans le nord-ouest de Burkina Faso, mon nom, Mamadou, simplement, c'est Mohamed, un Africain, donc, né et j'ai pratiqué, je faisais aussi ce qu'un bon musulman est censé faire, le carême, à l'école primaire déjà, mais quand je dis aux gens, je n'ai pas changé de religion, j'ai changé de vie, c'est très important qu'ils comprennent, parce que j'ai grandi, donc, avec mon père qui était un Walidou, vraiment un homme en pratique, la religion est très bon, et je crois que toutes les religions en elles-mêmes sont bonnes, vous savez. Mais maintenant, pour résumer, quand j'ai commencé à aller au lycée, je me suis plutôt intéressé au sport et à la musique, je jouais dans l'équipe nationale de handball, mon pays, aussi au basket, je faisais la musique, c'est ainsi que les choses spirituelles, les choses religieuses, n'avaient plus d'importance pour moi. Et lorsque j'ai eu mon baccalauréat, c'est ainsi que je suis allé en Côte d'Ivoire à l'université, à Abidjan, il y a eu beaucoup de grèves là-bas, et bon, le président de l'époque a fermé l'université, parce que nous étions vraiment des étudiants trop bouillants. Ensuite, je suis allé au Togo, parce que là, le Togo a accueilli, nous a accueillis, et après cela, donc, à la fin, nous nous sommes retrouvés à Toulouse, ici. Il faut reconnaître que je ne devais pas venir à Toulouse, je ne devais pas être là à Toulouse, parce que tous les étudiants burkinabés qui devaient venir en France ont été envoyés à Poitiers. Ceux qui étaient avec moi ont été envoyés à Poitiers. Et quand je suis arrivé au bureau des bourses, on m'a dit, non, toi tu vas à Toulouse. Je n'étais pas content, mais aujourd'hui je suis content. Alors, donc, je suis venu à Toulouse en octobre 72, pour faire une licence en économétrie, c'est-à-dire les mathématiques et les statistiques appliquées à l'économie, une matière qui venait de venir en France à partir des États-Unis. Nous sommes la première génération des économètres en France, en 72, donc 72, 73. Et là, pendant l'année universitaire, tout semblait marcher. J'avais de bonnes notes et je m'attendais en juin 73 à être licencié S-Econométrie. Et je me suis présenté dans la salle, si tu connais l'université des sciences sociales, sciences sociales, ce n'est pas loin d'ici. Donc, quand je me suis présenté dans la salle d'examen, quand on donnait le sujet, le sujet est très, très mathématique, parce que c'était des gens de polytechnique et d'ailleurs qui venaient faire cette licence-là. Alors, dès que j'ai pris la feuille, j'étais tellement content, je me suis dit, bon, dans quelques jours, je serai licencié S-Econométrie. J'étais sûr de moi et j'étais en même temps fier, orgueilleux. Et j'ai dit, mais même si Dieu n'est pas content, voilà, j'ai défié Dieu, même si Dieu n'est pas content, dans quelques jours, je serai licencié S-Econométrie. Et quand j'ai dit cela, quelque chose est venu en moi. J'ai perdu tout de suite tout contrôle. Tout est devenu obscur dans ma pensée. Pendant quatre heures de temps, je suis resté là où ma feuille, sans pouvoir rien mettre et j'ai échoué 0,5, 0,6. J'ai échoué lamentablement et l'assistant en économétrie me disait, même, tu n'as même pas pu poser une simple équation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu comprenais, oui ? Mais pendant l'année universitaire, tu avais les meilleures notes en économétrie, même pas une histoire. Il y avait un brouillard à moi. C'était un bon brouillard. Parce que cela m'a permis de rentrer dans ma chambre d'étudiant. Pour l'instant, j'étais à Daniel Fauché, par l'arsenal, j'étais à Daniel Fauché. Donc, j'ai vraiment été brisé, j'ai pleuré amèrement. Mais je me rappelle que des étudiants venaient, ce qu'on appelle les étudiants de fonds universitaires, de GPU, distribuer des traités régulièrement aux restaurants universitaires. Quand je prenais ces traités, en réalité, je le disais, parfois, j'ai foissé. Il me dit, mais est-ce que vous savez que je ne suis pas chrétien, ou que vous me donnez vos traités ? Mais j'en ai gardé quelques-uns avec moi, que j'ai mis dans mon tiroir, au chevet de mon lit. Et quand j'ai échoué, je devais préparer la session de septembre. Alors, n'ayant rien à faire, je suis allé emprunter une Bible, je suis allé un ami béninois, du BN. Et ensuite, j'ai commencé à lire les traités, et j'ai vu que, sur ces traités, il y avait un tampon qu'on avait mis, l'église de la rue tamponnière. Bon, un après-midi de juin 2013, j'ai cherché cette... Comme l'université n'est pas loin de la rue tamponnière, je suis allé sur la place, et puis ensuite, je suis allé, j'ai trouvé... D'abord, j'ai cherché la rue, une première fois, pendant une heure. Je suis revenu, je n'ai pas trouvé la rue, c'était bizarre. Je suis revenu à l'université, ils faisaient une réunion à 15h, dimanche après-midi, et il y avait l'évangulation à 15h. Je suis reparti une deuxième fois, j'étais poussé à repartir, je suis reparti. Alors, j'ai demandé à un passant, je vais à la rue tamponnière. Il a ri, il me suis dit, je suis dans la rue tamponnière. J'étais dans la rue tamponnière, mais je ne voyais même pas de culture tamponnière. Il m'a dit, vous voulez aller où ? Il m'a montré, je suis rentré. Et quand je suis rentré dans une salle, il y avait une véranda, tout juste un hall, et dans le hall, le petit hall là, j'ai vu une plaque, c'était écrit, Église évangélique des assemblées de Dieu de France. Alors, j'ai dit, non, non, ça c'est des protestants. Moi, je suis musulman, je n'ai rien à faire des protestants. Pour moi, je croyais, puisque ces traités-là, c'était les traités de T.L. Osborne qu'on distribuait à l'époque. On voyait, on parlait de miracles, de guérisons. Je me suis dit que ça devait être une secte qui fait des miracles. Et comme moi, je viens d'Afrique, j'ai mis Grigui, mais ça n'a pas marché. Sûrement, ces Grigui vont m'aider. Et dès que j'ai vu la plaque, j'ai fait début tout pour partir. Ce qui se rappelle la salle de la rue Tamponnière, tout juste, je voulais sortir, parce que l'église était à l'intérieur, comme cela, il y avait un petit haut-delà d'accueil. Dès que j'ai donné d'eau, je voulais partir, j'ai entendu une voix.